Washington, le 25 juillet 2009, nous continuons notre débat, la troisième partie, M. Kaba. Le CLT va être mis en place pour une durée maximum d'un mois, à trois prix. Sur les points principaux qui doivent être revus au niveau de notre constitution ? Je pense par exemple au mandat. Il doit y avoir une limite de mandat d'exercice, c'est-à-dire que ce ne soit pas au-delà de deux ans, je veux dire de deux termes. Au-delà de deux termes, là, il ne faudrait pas que ce soit au-delà de deux termes. Pour l'âge, par exemple, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir de limitation, quand bien même les Guinéens, c'est eux qui doivent voir ici qui a plus d'arguments pour convaincre les Guinéens. L'âge ne veut absolument rien dire. On peut être président à un âge jeune et quelqu'un qui est d'un certain âge aussi et qui ait ses facultés mentales, normales. Mais M. Cabard, personne n'a parlé d'âge. On a dit, vous, quels sont les points que vous souhaitez voir améliorer dans la constitution ? Non, bon là, c'est quelque chose de pourquoi je parle d'âge. Là, c'est un domaine que les gens discutent. Donc, je veux que ça, par exemple, qu'on ne le remue pas. Qu'on ne le touche pas à l'âge. Qu'on ne le touche pas. Très bien, M. Minimono, et vous ? Bon, moi, il y a des points précis sur lesquels je veux des améliorations. Premièrement, lui, il a parlé du mandat. Il faut que le mandat revienne en cinq ans. Il faut que ça ne dépasse pas deux choses, deux mandats. Renouvellable une fois. Renouvellable une fois. Une autre chose très importante, il faut qu'il y ait un équilibre entre les trois pouvoirs. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Il faut qu'il y ait un équilibre réel. Et une manière de faire l'équilibre entre les trois pouvoirs, il ne faut plus donner la possibilité au président de la République de dissoudre l'Assemblée, quelle que soit la situation. Et il faudrait que le président de la République soumette son gouvernement, par exemple, à une approbation de l'Assemblée. Ça, ce sont des choses qui doivent figurer dans notre Constitution. Troisième élément que je voudrais que l'amélioration intervienne. Actuellement, nous avons une Assemblée de 113, je crois, avec 75 qui sont élus sur des listes nationales. Et à l'union nominale, nous avons, je crois, 33 ou 37. Mais lorsque vous voyez la représentativité des populations, elle est inégale. Quand vous prenez, par exemple, une circonscription comme Zéro Corée, elle est deux ou trois fois Koubia, par exemple, qui est représentée aussi par un député. Il faudrait qu'on casse complètement cette élection sur une liste nationale pour avoir des candidats en chair et en os devant les populations. Que les populations choisissent celui qu'ils pensent être plus compétent. C'est-à-dire que si on peut, on doit redécouper complètement les districts électoraux en Guinée en ne tenant pas compte de l'organisation administrative actuelle. Donc, dans Guékédou, par exemple, si la population de Guékédou peut permettre d'avoir trois députés, il faut qu'il y ait un découpage des districts électoraux dans Guékédou qui permette l'émergence de trois candidats. Et que les gens soient présentés en chair et en os au lieu d'une liste nationale où moi, je peux être assis à Washington, à la limite d'être élu à Conagri, sans même savoir ce qui se passe là-bas avec le système... Oui, là, je suis d'accord avec vous, mais admettez quand même que le découpage électoral ne vous sort pas du CNT ou de la Constitution. Ça, c'est le gouvernement qui fait ça. Non, non. Actuellement, ils ont calqué la détermination des 113 députés ou la répartition de l'uninominal et la proportionnelle en fonction du découpage actuel. C'est en fonction du découpage actuel. Et ça, c'est ce qu'il faut complètement anéantir. Et il faut être un peu plus explicite sur la question de la décentralisation du pouvoir en Guinée. Il faut que nous arrêtions de mettre trop d'obstacles à l'épanouissement du pouvoir local en Guinée. C'est là que le travail du Guinéen se fait. Je ne veux pas voir à l'abbé un maire avec son conseil et à côté un prophète qui contrôle les faits et gestes. On ne peut pas être juge et parti dans une démocratie. Les deux choses, les préfets, pour moi, je veux qu'ils s'en aillent. Je veux que les sous-préfets s'en aillent et les gouvernants s'en aillent. Qu'on ait des élus, qu'il y ait des responsabilités à assumer et qu'on les laisse libres agir aux choses dans l'intérêt de la population. Ça, ce sont des choses que je veux que ça apparaisse dans la constitution. Merci, M. Émilie Monod. M. Touré. Les commentaires qui ont été donnés sont très pertinents. À ces commentaires, je voudrais ajouter la problématique du Premier ministre. C'est une situation qu'on n'a pas bien débattue. Il faudrait peut-être, au niveau de la constitution, débattre de cette problématique. Un autre point que je voulais souligner, c'est qu'il faut insister sur un mandat limité. Je ne suis pas juriste. Je crois que des dispositions devraient être prises pour que, quel que soit le régime qui est en place, même si c'est un régime dictatorial, qu'il y ait des gardes-fous pour qu'on n'aille pas au-delà des deux mandats. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens viennent au pouvoir et saisissent l'occasion pour amender la constitution. Il faudrait donc, à ce niveau, qu'on ait des gardes-fous pour ne pas permettre, faciliter à un dictateur potentiel de prolonger ce mandat. D'accord. Mais moi, je voulais quand même que vous reveniez sur la problématique de la nomination du Premier ministre. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce que maintenant, selon certains juristes, cette problématique n'a pas été discutée, n'a pas été évoquée dans la constitution. À clair, doit-on sortir du régime présidentiel ? C'est-à-dire un Premier ministre qui serait responsable pour revenir à un régime parlementaire ou un Premier ministre serait responsable devant le Parlement ? Moi, je préfère cette formule. Un peu à la manière française ? Tout à fait, tout à fait. Et que, comme certains l'ont évoqué, les élus, les nommés plutôt, viennent devant l'Assemblée nationale, le gouvernement, qui viennent se défendre. Et qu'ils viennent devant le peuple guinéen, ils expliquent comment ils peuvent apporter leur contribution au développement du pays. Et ceux-ci, de façon très transparente, qui viennent devant les élus du peuple et qu'ils consentent qu'à ce niveau, au niveau du gouvernement, qu'il y a des élus qui peuvent changer les choses. Et qui ont aussi la volonté de vouloir changer les choses. M. Yannou, on parle, ces derniers temps, de la nomination faite. Dans les prochaines élections, on parle des perspectives de nommer un Premier ministre, comme l'a dit M. Touré, un Premier ministre fort. M. Bidimono disait un président responsable devant le Parlement. Et il y en a aussi qui parlent de vice-président, peut-être même plusieurs. Vous, quelle est votre vision sur cette situation ? M. Je vais revenir un peu plus en arrière. Je suis d'accord avec la limitation du mandat présidentiel à 5 ans de renouvelable. Et puis, limite d'âge, je suis vraiment d'accord qu'on ouvre, qu'on donne la chance à faire. M. On n'a pas encore parlé de limite d'âge. C'est la minute qui avait commencé à te parler. M. Je propose réellement qu'on ouvre cela et qu'on donne la chance aux gens. Tant qu'ils sont valides et qu'ils peuvent réellement agir et qu'ils peuvent réfléchir, on leur donne la chance de bayer un mandat. M. Et pour la structure, moi, je suis favorable à ce qu'on élimine le poste de premier ministre pour créer des postes de vice-président, de quatre vice-présidents au niveau du pays. On va viser à choisir quatre bons vice-présidents, les meilleurs fils de chaque région. Et en bas de ces quatre vice-présidents, on essaiera de mettre une structure très dynamique qui peut réellement séparer les pouvoirs et permettre aussi un partage du pouvoir. Parce qu'on sait que la question ethnique en Guinée, c'est une question incontournable et qui continue toujours à réellement empêcher au niveau de l'évolution des différents départements. Donc, si on essaie un peu de créer la vice-présidence, on élimine ce poste de premier ministre, moi, je crois que ça pourra être vraiment quelque chose de nouveau et ce sera un système qu'on pourra réellement mieux gérer au niveau de la nation. M. M. Mme, je voulais poser une question, si vous me permettez. Allez-y, très rapidement. Oui, oui, je suis sur un schéma. Et donc, ces quatre vice-présidents sont nommés par qui ? Ils sont élus ou nommés par qui ? Non, ces quatre vice-présidents seront effectivement nommés et puis choisis par le président. Je ne le dis pas, mais le choix doit balancer au niveau des ethnies. Équilibrer les quatre régions naturelles. Équilibrer les quatre régions. Il nous reste juste une minute. Vous avez 25 secondes chacun pour un dernier mot. Bon, moi, personnellement, je remercie Kibaro d'être camp. Et vraiment, j'encourage des débats pareils. Et je crois qu'il appartient aux Guinéens de prendre la décision qu'il faut pour notre nation et ensemble, on pourra réussir. M. Touré, un petit son en fin de compte. Un pays, je dirais, normal. Et pendant 50 ans, nous avons tiré la clé. Et bâtissons, enfin, un pays normal. C'est tout. Merci, M. Touré. M. Migounod. Merci aussi de nous avoir. Je vous en prie. Je remercie Kibaro qui est un site de référence pour les Guinéens. Et je dirais que les Guinéens, que nous sommes, devons désormais assumer nos responsabilités face à notre devenir. Si nous n'agissons pas, ce n'est pas autrui qui viendra agir à notre place. Merci, M. Touré. M. Minouneau, M. Kaba. Tirons profit de ce qu'on appelle démocratie. La démocratie, seule elle, peut nous amener loin. Elle est vraiment la ressource, la bonne ressource pour la Guinée. Merci, Kaba. Merci aux uns et aux autres et à très bientôt. Merci beaucoup.